Ils sont mélangés, donc on retrouve des voitures de 0 à 60 mètres cubes. Allez, le meilleur départ, il est au milieu, il est au milieu le départ, le meilleur départ, et c'est Damien Pyrène. Avant de dire que c'est ce qu'il est venu pour ma deuxième place, j'aperçois au fond, là-bas, il a pris un bon départ, Julien Pauquy avec son numéro 6, qui aussi ce matin, il a trouvé des problèmes, et je l'ai vu tout de suite faire l'extérieur et remonter un petit peu. Allez, Damien Pyrène, toujours, devant Didier Reneau. Allez, Damien Pyrène, toujours en tête, tout à fait, par Didier Reneau. La troisième place, elle est pour la liste, au numéro 43. C'est un premier, ensuite, Julien Pauquy, voilà, je vous l'avais dit, il avait pris un bon départ, et il est revenu, il est départé en 5e ligne, c'est bien, très bon départ. On retrouve également dans cette tranche, Rémy Vines, que j'aperçois. On retrouve Stéphanie Romy, aussi, qui est bien là. Allez, Damien, il essaye, il essaye d'y dire, bon, on va venir s'appuyer là, à l'intérieur. Mais pour l'instant, Daniel Direl, ça perd les portes et résiste aux assauts de la 106. Le duel est lancé entre ces deux pilotes, la troisième place, toujours. Pour 6h1, c'est pas sautier, aussi, ou de leur n'abondé part, puisqu'il est parti. Entre 2h1, il est retour, entre 3h1, c'est plus du jour. Benjamin Provo, là, qui déborde à l'extérieur, David Amor, avec le numéro 12. Allez, dans la descente, on va retrouver nos hommes de tête, et pour la troisième place, c'est chaud, Julien Fautier qui tente l'intérieur. Ça glisse, et il essaye de se filtrer. Et ça ne passera pas, il va peut-être même faire la quatrième place, tout est à l'intérieur, non, ça va faire. Et ça laisse quelques milles, quelques mètres de réplique, un super poignet. Alors que Didier Renaud, devant, il essaye, il essaye partout, il vous appelle un pass à l'anglais, ça, il essaye de revenir sur Damien Pirel, mais Damien, pour un tour, il est bien, il est bien, ça peut être, il a gagné la première manche. Là, il est bien dans le risque, il en met un risque infernal. Et Didier Renaud, derrière, est obligé de suivre. Comme il peut, il attaque, et on risque de commettre la petite faute intermonale, mais c'est bien, il essaye, il essaye tout, là, pour pouvoir revenir au contact. La troisième place, il fait un saunier, il a pris quelques mètres, Julien Fautier en 4ème position. Ensuite, on retrouve le numéro 28, Anthony Naya, avec la 205. On a également, qui vient se passer devant nous, Mickaël. On retrouve le numéro 12, David Lamont, Benjamin Fautier, avec la Porte de Gare. René Guinness, qui passe devant nous, en compagnie d'Ibouvin. Elle part sur le circuit, c'est la bataille, de la première à la dernière place. Et pour la première place, toujours quelques mètres, et puis pour Maman Furel. Ah, il y a eu du changement, il y a eu du problème pour Didier Rodeau. Soit à foot, je n'ai pas mal vu. Alors que la bataille, en scantonique, on m'a mis de celui-là. Il y a quelques promesses encore. Damien Furel, toujours en tête, donc on a perdu Didier Rodeau. Et donc, c'est Sipa Saudier qui prend la deuxième place, et Julien Fautier, il va essayer de rentrer l'intérieur, sans tête comme tout à l'air. la grise de Sipa Saudier pour montrer les attaques. Il essaie d'un attire, et c'est bon, sans problème, Sipa Saudier devrait y aller dans la deuxième place. Oui, devant Julien Fautier, il est parti de la bonne dernière ligne, et qui va, fois, fait une très très belle remontée. Et en quatrième place, on retrouve Anthony Maillard, et donc en cinquième position, Didier Rodeau, qui a dû connaître quelques soucis, puisqu'il était bien installé à la deuxième place, même à l'attaque, un petit bout sur Damien Tirel, mais malheureusement, il vient prendre en 5ème.